Et on est là, bienvenue à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport Oui, le live commence un petit peu plus tôt que d'habitude mais c'est normal, on a un invité de prestige, ça fait plaisir On est avec John Dovey, comment ça va John ? Ça va, ça va très bien, ça faisait longtemps, j'étais plus invité mais j'aime autant l'ambiance, j'aime toujours l'ambiance Et c'est pas mal, j'ai vu que ça s'étoffe là, il y a des plastrons pour travailler, je vois qu'il y a des petits cadeaux qui... Voilà, il y a des gants, je vois ça, je vois ça C'est pas aujourd'hui qu'on fait une séance de sparring ensemble, c'est pas encore prévu Je rebondis sur le fait que tu dis qu'on t'appelle pas, c'est parce qu'on t'invite que pour les immenses combats aussi C'est pas facile de jouer avec tes 10 sports Je suis honoré alors Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc consultant boxe RMC Sport, on te retrouve aux commentaires des événements de boxe avec Thomas Desson Entraîneur des équipes de France de boxe, on pense surtout à la Team Solide, au JO de Rio, etc Et puis bah là, on a, comme d'habitude, sur RMC Sport, on a une affiche de fou On a peut-être... 2023, est-ce que c'était déjà pour toi la plus belle année de la boxe ? En termes de boxe mondiale, on a eu que de grosses affiches Rien que ce week-end déjà, on a eu une grosse affiche Ouais, non mais je pense que ces dernières années, ces 5-6 dernières années, il y a eu des gros combats Il n'y a pas d'année qui sort du lot, alors j'irais l'année 2019 parce qu'il y a eu des gros combats, c'est vrai Mais à chaque fois, on est tenu en haleine Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des combats qu'on a envie de voir, qu'on n'a pas lieu encore Parce qu'il faut que les promoteurs puissent organiser entre eux Mais oui, c'est une belle année 2023, et en plus elle n'est pas terminée Donc il y a plein de choses à venir encore Et là, ce week-end, donc dimanche 1er octobre, en fait, ça fait partie de notre samedi 30 septembre Qui va être assez exceptionnel, alors je ne sais pas si tu as suivi, mais parce qu'il y a du MMA C'est ça Déjà sur toute la première partie de soirée Très belle soirée de Castagne, comme on dit On commence par le MMA et on finit par l'anglaise Bah c'est ça, moi c'est mes soirées idéales, moi j'aime bien Donc on commencera à partir de 17h avec le PFL, cette nouvelle organisation de MMA qui débarque en France et à Paris On fera vivre ça comme personne ne pourra vous le faire vivre à partir de 17h Et ensuite à partir de 2h du matin sur MC Sport 2 Vous pourrez regarder tout l'événement, puisque tout l'événement est sympa Là on va se focaliser sur le main event et ce combat entre Canelo et Charlo Mais il y a pas mal de spécialistes qui disent que c'est une des meilleures cartes de boxe globalement aussi de l'année Parce qu'à tous les étages il y aura des beaux combats On se ressent sur ce duel entre Canelo et Charlo Canelo c'est la superstar de la boxe aujourd'hui Il y a personne qui... Alors c'est parce qu'il est là depuis pas mal d'années C'est celui qui a pris un peu la relève de Mayweather en termes d'image de la boxe, c'est ça ? Pas vraiment, je dirais que l'image de la boxe aujourd'hui ça intéresse Crawford Avec le combat qu'il a fait contre Errol Spence il y a quelques semaines Il y a un mois environ Et je pense que c'est lui qui est devenu l'image de la boxe Alors même si... Pourquoi on parle encore de Canelo ? Parce que Canelo c'est un boxeur d'une nation Crawford aussi connu qu'il puisse être, il n'est pas le boxeur d'une nation C'est celui qui a rencontré un des meilleurs, c'était les deux meilleurs boxeurs Je dirais de leur catégorie actuellement et voire de toutes catégories confondues Et donc c'est lui qui a remporté ce combat Ce qui fait, ce qui en fait un boxeur connu et reconnu Et surtout il y a d'autres choses qui vont arriver encore pour Crawford Canelo c'est différent, il est là depuis pas mal de temps Il a traversé différentes fédérations Il a traversé différentes catégories aussi Il a été champion du monde en moyen, en super moyen, même en mi-lourd Donc c'est un boxeur en plus à chaque fois qu'il boxe Il boxe 2-3 fois par an, il boxe à des moments bien précis par rapport au pays qui est le Mexique Et donc il est reconnu à travers le monde Et puis il a une particularité, il est rouquin Et dans ses combats on ne s'ennuie pas Il y a souvent des victoires à la limite Donc voilà, c'est un boxeur charismatique, emblématique Reconnu, il est passé pro à l'âge de 15 ans Donc il boxe depuis quasiment 18 ans cet homme-là Et puis surtout il a rencontré une des seules défaites qu'il avait avant de perdre contre Bivol C'était contre Mayweather Et même cette défaite, et on parle souvent des défaites qui valent des victoires Cette défaite lui a valu de prendre beaucoup en expérience Et ensuite il a été invaincu et il a eu la carrière qu'il a eue Grâce peut-être à cette défaite C'est peut-être le Mexicain le plus connu de la planète Tu sais la semaine dernière on se faisait la réflexion de savoir Si Conor McGregor c'était pas l'Irlandais le plus connu de la planète Mais je pense que Canelo pour son pays C'est la plus grande des superstars Moi pour l'anecdote, tu sais je vivais au Mexique en 2014 Je pense que son palmarès c'était pas ce qu'il était encore aujourd'hui Mais c'était déjà une superstar On voyait son visage partout dans les supermarchés C'est une véritable icône Il boxe souvent le 5 mai qui est le jour de la fête nationale mexicaine Ou un peu avant ou un peu après Donc voilà ça prouve bien un peu ce que représente Canelo pour le Mexique Et puis moi je pense que j'ai l'impression que le Mexique est le pays de la boxe Et c'est ça pour connaître les Mexicains Dans chaque famille mexicaine il y a toujours au moins un boxeur Dans le monde entier lorsqu'on cherche un boxeur de tous les niveaux Il y a toujours un Mexicain C'est à dire que s'il y a une organisation à faire Et qu'on a du mal à trouver un adversaire pour un boxeur On fera toujours venir un Mexicain Un des meilleurs boxeurs du monde C'est un Mexicain Il y a des Mexicains dans toutes les différentes catégories Et donc depuis la nuit des temps Les pays d'Amérique latine et notamment le Mexique Fournit des boxeurs de catégories Entre Chavez, entre Barreira Entre tous les boxeurs qu'on a pu avoir Qu'on fait l'histoire de la boxe Il y a toujours un Mexicain qui traîne quelque part Et la boxe mexicaine qui a aussi ses signes distinctifs C'est à dire qu'ils ne boxent pas vraiment comme les autres Tu peux réexpliquer un petit peu c'est quoi les signes distinctifs justement de ces boxeurs mexicains ? On parle du mexican style Alors entre guillemets on passera l'expression Mais c'est pas une boxe de danseuse C'est une boxe assez offensive Et on connait la valeur des Mexicains Et on connait leur tempérament aussi Ce sont des guerriers, des guerriers aztèques Et souvent lorsqu'il y a des confrontations Mexico-Mexicaines C'est à dire deux boxeurs mexicains qui se rencontrent Ça donne des combats assez explosifs Et parce qu'ils ont ce style d'aller de l'avant Et surtout avec une vraie technicité Et pour parler d'un des boxeurs mexicains très connu Qui était Chavez Il avait cette particularité de travailler aussi au corps Les Mexicains sont offensifs Et ils ont cette volonté aussi d'aller chercher aussi au corps Donc c'est ça, le style mexicain Et c'est ça Et rappelez-vous que Canelo lorsqu'il a fait son premier combat Contre Golovkin Et c'est là qu'on a mis en évidence ce style mexicain Et Golovkin qui lui avançait Et qui disait Je ne suis pas mexicain mais j'ai apporté un style mexicain Comment ça se fait ? Qu'il n'est pas resté Et sur le combat retour Ça a été complètement l'inverse Canelo a été capable de changer la tendance Et lui avancer et faire le vrai style mexicain Et il avait remporté ce combat Souvent il y en a qui disent ça de manière un petit peu Qui vulgarisent en disant Les mexicains ils sont comme ça Tête baissée Ils se mettent front contre front Et ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie Pas vraiment, c'est pas ça C'est pas aussi basique que ça au contraire On a l'impression de dire ça Parce que c'est que la guerre Mais il y a les meilleurs Et pas que les meilleurs Il y a une vraie technicité Ils sont capables J'ai vu des mexicains faire tout faire Reculer, avancer Mais toujours avec cette notion D'aller de l'avant, d'être offensif Quoi qu'il se passe c'est Castaigne Il y a du calcul Mais c'est du calcul vers l'avant C'est ça Parce que c'est un pays de boxeurs Ils apprennent à boxer Ils apprennent pas seulement à aller à la guerre Mais ils savent tout faire Il y a tout style Et dans ce style offensif Il y a de tout Il y a ceux qui reculent un petit peu Il y a ceux qui tournent Il y a ceux qui sont des rouleaux compresseurs Il y a de tout style Mais toujours avec une certaine technicité Et du coup Si on doit zoomer un petit peu Sur le style de Canelo Alvarez En tant que boxeur C'est quoi les traits Ou sa particularité Ce qui sort le plus ? Canelo pas très grand pour la catégorie D'accord Il mesure 1m74 quand même Donc je disais qu'il a traversé différentes catégories Entre les parties des super-walters Moyen Super-moyen Et mi-lourd Donc il a rencontré des hommes Qui étaient bien souvent plus inclus Mais il compense par Ce travail offensif Ce travail défensif Aussi Parce qu'il a un jeu défensif Qui est extraordinaire Et il y a des highlights d'ailleurs sur lui Où on voit un peu Comment il est capable d'annihiler Les attaques des boxeurs Des opposants Pour pouvoir revenir en contre-attaque A chaque fois Il a un bon coup d'œil C'est un boxeur sérieux Qui travaille tout le temps Qui est très très bien organisé Son entraîneur le connait Depuis l'âge de 13 ans Il n'a jamais quitté son entraîneur Donc il y a cette espèce De connivence aussi Et ça c'est important De connivence entre l'entraîneur Et l'entraîné Et donc ils se connaissent très très bien Il le disait lui-même Dans un des interviews que j'ai vu Qu'il fait partie de sa famille Et c'est vrai Donc aujourd'hui Il y a ce travail là Qui est fait Il y a cette avancée ensemble Aussi bien les défaites Que les victoires Ils les vivent ensemble Et il y a une vraie remise en question Il y a un vrai travail Et cet entraîneur Est dédié Et je dirais Est fait pour Canelo Parce que même Tous les autres boxeurs Qui ont voulu venir Et s'entraîner avec Edi Renoso Ils n'ont pas forcément Trouvé ce qu'ils cherchaient Donc c'est Comme bien souvent le cas L'entraîneur d'un boxeur Et ils ont trouvé L'alchimie entre les deux Et c'est ce qui fait Que ça matche aujourd'hui Ok Il y a un truc Donc je vais vous afficher Là à l'écran Dans le chat Justement les classements Qu'on était en train De regarder avec John Attends On va remettre la cam Également Ici Et je voulais regarder Parce que C'est un petit peu Il est un peu particulier Ce combat On va revenir sur le classement De Canelo Justement Donc Canelo Qui détient Beaucoup de ceintures De champions Pour ceux qui ne connaissent pas La boxe On va revenir au haut niveau Il y a 4 ceintures A chaque fois Dans 4 catégories Donc Canelo On le voit ici Il a bien les 4 ceintures De sa catégorie Dans la catégorie Les super moyens Et donc Déjà Super moyens En termes de poids C'est quoi ? C'est moins de 73 kilos ? Moins de 76 kilos 76 kilos 76 Il va aller chercher Canelo Sauf que Canelo Sauf que Canelo va affronter Germel Charlo Qui on le voit N'est dans aucun De ces classements là Parce qu'en fait Il est champion Super champion Il est deux étages En dessous C'est ça En fait au départ Alors Il y a Germel Et il y a Germal Germal c'est son frère jumeau Qui lui Est champion du monde Dans la catégorie Au dessus C'est à dire La catégorie des moyens Donc ça veut dire Qu'il a une catégorie Son frère Germal Est dans la catégorie Plus proche D'un Canelo Ouais il est là En 32-0 Germal Charlo Donc c'est pas lui Qui combat ce week-end Nous on va s'en s'en laisser A Germel Lui a refusé Son frère a refusé le combat Parce qu'il a des problèmes Psychologiques en ce moment Il est pas bien Il a pas boxé Depuis quasiment deux ans D'accord Et donc son frère Qui est lui Super champion Dans deux catégories en dessus Donc dans la catégorie Des super walter Super walter C'est 69 kilos Ok Donc a fait le choix De monter dans cette catégorie Pour venir rencontrer Le super champion Alors effectivement C'est un gros challenge C'est Moi je pense Qu'il accepte ce combat Parce que Dans la vie de tous les jours Germal Charlo doit évoluer A 80 kilos Voir un peu plus D'accord Il doit être lourd Donc il a pas forcément D'incidence Effectivement la différence Et ça va être une des clés De ce combat C'est parce que Même s'il est habitué A rencontrer A évoluer Pardon à 80 Voir 82 Voir peut-être même 83 kilos Et peut-être même plus lourd Et il se dit donc J'aurai pas trop d'incidence Il n'est pas habitué A boxer Et à rencontrer Des adversaires Qui frapperont aussi lourd Qu'un Canelo C'est à dire que Le poids qu'il fait En temps normal Qui lui permet d'évoluer Dans deux catégories au-dessus Bah il y a une problématique Parce qu'il sera pas habitué A rencontrer les gens Tous les boxeurs Qu'il rencontre en Super Walter Ce sont des boxeurs Qui sont effectivement Certes un peu plus lourds Mais qui Qui montent pas plus Que peut-être Comme lui 80 kilos Et là quand il va monter Dans une catégorie En plus il va rencontrer Le super champion En matière de vitesse Effectivement il va peut-être Rivaler avec lui Mais en matière de puissance pure Même si Germain est un boxeur Quand même puissant Pour sa catégorie Il monte quand même De deux catégories Et pourtant Je me mouille Je pense qu'il peut gagner Ce combat Ah ouais Ouais Attends Avant de rentrer Dans ce détail là Moi ce que j'aimerais comprendre C'est pourquoi Quand t'es Canelo Alvarez Pourquoi t'as pas pris Un mec qui est là Pourquoi t'as pris Quelqu'un Qui veut tenter un truc Qui paraît impensable C'est à dire Monter deux catégories Pour te faire tomber Pourquoi t'as pas fait vivre La catégorie des super moyens Moi Pour moi Germain Charleau a fait le combat De l'année 2020 D'accord Une des raisons déjà Il a rencontré Castano Castano c'est Argentin Qu'on connait Qui avait boxé Michel Soro Rappelez-vous Parce qu'on le voit Il est encore dans le classement Michel Il est juste là Oui il est là Et Castano Est encore Encore dans le classement On le voit pas là Mais il est encore Normalement il devrait être Dans le classement Ils ont fait un combat Ils ont fait deux combats Un combat Qui s'est La résultante A été un match nul Et sur le deuxième combat Germain a été capable De faire Les ajustements Pour pouvoir remporter Ce combat avant la limite Qu'à où elle avait mort en prise Et pourtant Et quand ils ont fait Ce premier combat Qui avait lieu en 2021 Tout le monde pensait Tout le monde pensait Que Germain Certaines personnes Pensaient que Germain L'avait gagné Alors le match nul Moi j'ai vu le combat Le match nul était légitime Pour moi A mon goût Et ils se sont rencontrés Pour faire un match revanche Un match revanche Quelques mois après Un an après Et là Germain Il a fait une prestation D'une pure beauté Franchement Il l'a pas mystifié Mais il a été capable D'ajuster Et rentrer dans une bataille Un combat Qu'on avait commenté Que j'avais commenté Avec Samir Amouzi A l'époque Un combat d'une pure beauté Sur l'aspect technique Tactique Il a fait exactement Ce qu'il fallait Face à une réelle opposition Il a fait exactement Ce qu'il fallait Pour remporter ce combat En fait Ce combat A mis Germain aussi Qui lui a permis De récupérer une ceinture Donc là il était Super champion Avec trois ceintures C'est une des raisons Pour laquelle je pense Que Canelo Accepte de rencontrer Un Germain Il aura pas accepté De rencontrer Un des autres hommes De deux catégories En dessous de la sienne C'est parce qu'il rencontrait Aussi un super champion Comme lui Et si à partir du moment Que ce super champion Est capable d'accepter Un tel défi C'est qu'il n'y ait pas N'importe qui Donc ça permet De faire un super combat Entre ces deux hommes D'accord Donc Canelo finalement Si tu veux l'affronter Au delà du fait D'être un excellent boxeur Faut que t'aies aussi Marqué les esprits Faut que t'aies un petit ticket C'est ça Aucun intérêt Sinon pour Canelo C'est ça Parce que Parce que j'ai vu Que Benavides aussi Alors il y a une histoire Je vais te laisser nous expliquer Mais Benavides Normalement Devaient se positionner Je crois Comme potentiel adversaire De Canelo Sauf que Benavides Est d'origine mexicaine Et Canelo a dit Moi j'affronterai pas De mexicains C'est ça C'est une excuse Qu'il a avancé Et tout le monde pense Que c'est une excuse Parce que Benavides Est peut-être trop dangereux Il y a peut-être aussi La fibre un peu mexicaine Mais qui sera pas aussi importante Parce que j'imagine Que à ce niveau de pratique Lorsqu'on dépose le chèque Sur la table Et qu'avec beaucoup de zéros Derrière On regarde plus La nationalité de son boxeur On regarde plutôt Le résultat Et je pense pas Que ça soit intéressant Pour un Canelo De rencontrer Benavides aussi Et comme mine de rien Ça traduit bien un peu C'est le seul reproche Qu'on peut faire à Canelo Canelo Quand on demande un peu Son point faible aujourd'hui C'est un boxeur qui a des qualités Il frappe fort Il est tenace Il a jamais été compté Il a souvent ébranlé Ses boxeurs Ses adversaires Et le seul reproche Qu'on pourrait lui faire C'est que On dirait qu'il a tendance Par moments A choisir ses adversaires A les choisir au bon moment Il a été capable De prendre un combat lève Alors qu'il avait fait Un combat très dur Quelques mois avant Et il a battu En la limite Donc il a Dans la catégorie des Milours Quand il targetait Cette catégorie des Milours Et devenir champion du monde aussi Après cette catégorie Des super moyens On s'est dit Tiens pourquoi pas Rencontrer le meilleur Milours Le meilleur Milours C'est Arthur Beterbiev Ça tout le monde le sait Il a fait le choix D'éviter Arthur Beterbiev Pour aller vers Bivol Manque de pot pour lui Et c'est une épreuve Que la catégorie des Milours Et pas sa catégorie Il perd contre Bivol C'est ça Alors sa seule défaite Parce qu'il avait perdu aussi Contre Contre Mais on la met de côté Cette défaite Parce qu'en vérité C'est presque une victoire pour lui Parce qu'elle a fait évoluer La vraie défaite qu'il a Récemment Donc il y a environ deux ans C'est celle contre Bivol La grande surprise générale Il rencontre Bivol Et il perd contre Bivol Donc Il a cette faculté Lui et son entourage Parce que c'est pas lui Il a son entourage De choisir les boxeurs De les choisir au bon moment Et savoir s'orienter Pour faire Et créer Son histoire Donc C'est ce qu'on pourrait lui reprocher Et aujourd'hui Le fait qu'il rencontre Un Germel C'est aussi parce que Pour son histoire C'est faire le ménage Autour de lui Un peu en dessous Un peu au dessus Dire que j'ai rencontré Tous les meilleurs J'ai fait que les meilleurs Et c'est pour ça Que je boxe à un Germel Mais Navidé C'est trop dangereux D'accord Donc c'est un choix Il y a un choix stratégique Mais qui fait que Il sera plus à l'aise À affronter un charlot Mais il a aussi Cette garantie de Ah mais je prends quand même Quelqu'un qui est Vraiment très très haut au sommet Donc ça reste un combat de qualité Les gens vont venir On rappelle qu'Anello C'est parmi les sportifs Les mieux payés au monde C'est des centaines de millions Chaque année Il prend des grosses sommes A chaque fois On l'a dit Minimum à peu près C'est un boxeur d'un pays Donc entre les sponsors Entre les sommes Qu'il prend pour le combat Il n'a pas de problème À la fin du mois A Canelo Ça on le sait Puis les Mexicains Je pense qu'ils achètent le combat Ils achètent beaucoup le combat Parce qu'on rappelle Que c'est le système de pay-per-view Sur ton chinois américain Donc c'est Tu payes un accès Pour voir le combat Qui est souvent Autour des centaines d'euros Après tu multiplies ça Et les boxeurs touchent Un pourcentage De ce que ça génère Et on rappelle d'ailleurs Que Canelo remplit Des stades C'est sa ville d'origine Guadalajara Pour bien le dire Il remplit des stades là-bas Assez fréquemment Donc ultra superstar On va maintenant Tu vas te dire Que tu te mouillais Toi tu te dis Charlo A les armes Pour faire tomber Canelo Parce que C'est un peu ça l'histoire Charlo Aux yeux du monde Il tente de faire tomber Celui qui n'est jamais tombé Dans cette catégorie là Concrètement Les super moyens Et il veut mettre fin Un petit peu A la légende Canelo Est-ce que Déjà Est-ce que c'est possible Et est-ce qu'on est Dans un timing Où peut-être que Canelo Entame une descente Ou quelque chose comme ça Avec l'âge l'usurte Alors Ce qu'on peut mettre Dans les arguments C'est que déjà d'une Canelo Effectivement Il a subi une défaite Récemment L'année dernière Il a rencontré Ryder L'anglais Et Ryder Qui n'est pas forcément Un des meilleurs boxeurs De cette catégorie Il n'a quand même Pas mis en difficulté Mais a presque montré Des failles Et puis il y a un élément Qui est important Quand même Canelo Ça fait des années Qu'il bourlingue Il est plus sur la face descendante Que sur la face montante Alors on dit de lui Qu'il est à 2-3 combats De la fin De sa carrière Parce qu'il a massé Assez d'argent Il est passé pro Depuis l'âge de 15 ans Il a fait des gros combats Son histoire n'est plus à faire Il a écrit l'histoire déjà Et donc aujourd'hui Il est plus sur la fin Que sur le début Et donc il n'a plus aussi La même envie Et puis la même niac Et puis quoi qu'il en soit Un boxeur de cette envergure Et à son âge On est quand même Un peu usé Par la pratique De sa discipline Au plus haut niveau Et donc forcément Il n'est plus sur la fin Et c'est peut-être Le bon moment pour le cueillir Et puis il a montré Des signes De défaillance Je peux dire Donc il est peut-être Plus prenable aussi C'est un des arguments Qui peut permettre A un Canelo A un Charlo Pardon De remporter ce combat Il y a ça Et aussi techniquement Non notamment sur le ring Un Charlo Lui contrairement à lui Aussi est un homme Des gros challenges Des gros combats Il a fait des gros combats Mais pas au niveau D'un Canelo Un Charlo ne remplit pas Les stades Là c'est le tremplin De la carrière aussi De Charlo C'est ça Et puis Peu importe ce qui se passera Mais la prestation Qu'il fournira Donnera la suite aussi Sur sa carrière Alors peut-être Il va monter de catégorie Peut-être qu'il va Retourer le sang Dans sa catégorie S'il le peut Mais en tout cas C'est un vrai challenge Pour lui Et s'il est arrivé Il ne sera plus le même boxeur Il ne sera plus considéré Comme le même boxeur Parce que Canelo N'aura pas perdu Face à un boxeur Qui n'est pas de sa catégorie Bivol Milour Mais il aura perdu En plus face à un boxeur Qui n'est pas de sa catégorie Deux catégories En plus Dans sa catégorie Dans son stade Dans son événement Où c'est lui le roi Etc Et là ouais Le château peut s'effondrer Pour Canelo Si Charlo gagne On est d'accord Je te laisse valider Ça veut dire Qu'il aurait déjà Toutes les ceintures D'une catégorie ici Mais il prendrait également Toutes les ceintures De Canelo ici Il aurait 8 ceintures De champions du monde C'est incroyable Et pas d'une catégorie Sur l'autre A deux catégories De décalage Et alors Pour la petite histoire Rappelez-vous Lors du combat De Spence Contre Crawford Lorsque Spence se fait compter Crawford se retourne Face à Charlo Qui est dans le public Et lui dit Le prochain c'est toi Donc ça veut dire Qu'il y a déjà Un combat qui est en train De se tramer Contre un Terras Crawford Et un Charlo Alors s'il est amené A battre Un Canelo Terras Crawford Est dans la file d'attente Pour essayer de le rencontrer Donc effectivement Là on n'est plus Dans des catégories On est vraiment Sur des combats De challenge On n'est plus Sur des combats De classement De positionnement Ou de défendre De championnat du monde C'est vraiment Des boxeurs Qui évoluent Dans des catégories Différentes Et qui sont capables De se rencontrer Parce qu'ils estiment Qu'ils seraient capables De battre Vous imaginez Le delta qu'il peut avoir Entre Canelo Canelo Charlo Et Terras Crawford Terras Crawford Qui n'a même pas titillé Aussi un Comment s'appelle Un Canelo Ouais Non mais ça veut dire Qu'en gros Aujourd'hui Dans la boxe C'est Enfin Attends Je vais juste refaire La cam un peu Elle est un peu petite Dans la boxe Aujourd'hui Au-delà Enfin Ce qu'on avait raconté Comme histoire Chez RMC Sports C'était surtout Celle de cette catégorie Dans laquelle Il fallait désigner un roi On se rappelle La catégorie des poids légers Donc là t'expliquer que Finalement il y a cette catégorie là Où on essaye de se disputer le trône Mais si On va dans les autres catégories Dans tout ce qui se passe Bah le but du jeu C'est pas finalement D'être le roi d'une catégorie C'est D'aller défier les autres rois Et de s'affronter Que entre rois En fait c'est ça Ce sont des rois Qui s'affrontent les uns aux autres Alors dans des catégories différentes Peut-être intermédiaires A trouver la solution Mais en tout cas Ces hommes là S'estiment que Ils ont fait le ménage Dans leur catégorie Et ils lorgnent maintenant Vers d'autres catégories Pour écrire leur histoire Et peut-être pas Rester dans ces catégories Parce que Un Thérèse Crawford Qui boxerait un Charlo Crawford aujourd'hui Il est pas dans la catégorie Des super Wolters C'est un Wolters Même s'il tend à monter Il pense à monter Wolters c'est combien de kilos Pour ce qu'on tombe ? Wolters c'est 67 kilos C'est la catégorie C'est quasi 10 kilos au dessus Alors si Il va défier un Canelo C'est quasiment 10 kilos au dessus Si c'est un Charlo C'est 2-3 kilos au dessus C'est jouable C'est jouable Parce qu'il peut évoluer Dans sa catégorie Et d'autant plus que Ils viennent battre Un Errol Spence Et Charlo Et Gerber Charlo Et Errol Spence Sont entraînés par le même Derek James Le même entraîneur Donc quelque part C'est dans une espèce De filiation Derek James Qui a été considéré Qui a été nommé Meilleur entraîneur 2022 Donc déjà C'est tout un groupe Il a la chasse Sur tout un groupe Dirigé par Derek James Et donc battre Errol Spence Qui était une des stars De ce groupe là Ensuite battre Le deuxième champion du monde Ça lui permettrait Presque de décimer Tout un collectif Ok Et Germain Charlo Dans le cadre de sa carrière Il en est où ? Parce qu'on dit Potentiellement Canelo Il pourrait être sur la fin On pourrait entamer Un déclin Lui il est quoi ? Il est dans son prime Dans sa forme maximale Il peut régner Longtemps Potentiellement Si ça arrive ? Moi je pense Qu'il l'a amené A monter de catégorie Le seul problème C'est qu'il y a son frère Dans la catégorie au dessus Mais son frère Qui a pas boxé Depuis quasiment un an Qui a des problèmes Donc dans une catégorie Où là il n'y a pas de champion Il n'y a pas de champion Parce qu'il a été désitué Mais oui A mon avis Il tend à monter de catégorie Il doit éprouver des difficultés A faire la catégorie Des super voletaires Et s'il fait le choix De passer cette catégorie là Les frères à Charlo N'ont quasiment pas boxé Depuis deux ans Alors Pour multiples raisons Mais en tout cas Les deux frères N'ont pas boxé Depuis un bout de temps Et un frère Qui a semble utile des problèmes C'est Germain Et Germain qui lui Justement est plus actif Et qui était prêt à reboxer Parce que son challenge Officiel Et c'est ça Qui était censé le rencontrer Et à chaque fois Le combat était remis Reporté Parce qu'il était blessé C'était cassé la main Et puis l'opportunité Canelo s'est proposé Et donc il l'a saisi Mais idéalement Le boxeur qu'il devait rencontrer C'était Tio L'Australien D'accord Mais bon Un combat contre Canelo J'imagine que ça se refuse C'est plus lucratif Jamais dans une carrière Dans un premier temps C'est plus lucratif Et puis surtout Pour son histoire On en parlait au début De notre interview C'est plus intéressant pour lui Effectivement Tout boxeur Rêve de rencontrer Canelo Parce que c'est rencontrer La superstar On parlait de l'image De la boxe aujourd'hui C'est le rencontrer Christian Si on parle de Christian Parce que Christian Est dans la catégorie Bah Christian Son objectif principal C'est pas rencontrer Benavides C'est rencontrer bien sûr Canelo Parce que financièrement C'est plus intéressant Et puis en matière de renommée C'est plus intéressant De rencontrer Celui qu'on peut appeler Peut-être le goutte De cette catégorie La superstar de cette catégorie Et justement Pour revenir sur Christian On l'avait eu La semaine dernière Rapidement En duplex Depuis Montréal Je me basais Sur quelques éléments Des documentaires Qui sont faits Sur les insides La préparation de Canelo Etc On voit pas mal d'images De Germain Charlo Qui regarde les combats De Canelo Qui dit Qui a pas l'air convaincu En se disant Ouais Canelo Je trouve qu'il évolue plus Depuis quelques années Et il disait Ce que toi tu semblais dire aussi Il fait Je pense que là ça y est Il est à un moment donné Où il est prenable Mais c'est possible C'est possible qu'il évolue plus Parce qu'en fait C'est dur pour l'entraîneur Et ça c'est l'entraîneur Qui parle Il faut être capable Depuis autant d'années Depuis 18 ans D'apporter des choses nouvelles Effectivement Le boxeur Quand son entraîneur Le récupère C'est un diamant brut Qui polie Avec lequel Il traverse des choses La défaite contre mesure Leur a permis De se remettre en question De progresser De modifier Des choses à l'entraînement D'apporter des choses Et puis tout doucement Et puis à l'âge Canelo Je ne sais plus quel âge Il a une trentaine d'années Donc ça lui permet Quelque part D'arriver à Il est arrivé à son prime Il y a peut-être 2 ans 2-3 ans Au moment où il avait rencontré Kovalef Et qu'il se sentait fort Et donc là Tout doucement Et puis il y a Il y a une charge Je vais parler de charge mentale Il n'a plus la même dalle Entre guillemets L'objectif est atteint Il est la star Qu'il estime être Aujourd'hui Il n'a plus d'objectif Il y a quelques années encore Il devait rencontrer Golovkin C'était ce combat là Qui était important On espérait Ces deux hommes là Qui étaient dans les catégories Qui allait être le plus fort De la catégorie des moyens Et finalement Il est sorti vainqueur De cette trilogie Et puis après Il faut constamment Trouver des objectifs Ensuite Il était montant Rappelez-vous En mi-lourd On le voyait même Presque rencontrer Un lourd léger Rappelez-vous Il se voyait déjà Un peu trop beau Et heureusement Il a été Heureusement ou malheureusement Pour lui Il a été arrêté Dans son élan Par un bivol Qui lui a fait comprendre Que écoute C'est bien beau T'as rencontré un Kovalef Qui était mi-lourd Qui était fatigué En fin de carrière peut-être Mais T'es pas un mi-lourd T'es un super moyen T'es très bon En moyen super moyen Mais t'es pas un mi-lourd Et donc quelque part C'est l'obligé A réagir son fusil d'épaule A se remettre en question Peut-être A redescendre Peut-être dans la catégorie Mais quoi qu'il en soit Il arrive Je dirais Presque en bout de course En fin de carrière C'est pour ça qu'on dit Qu'il lui reste 2-3 combats Pour faire son histoire Et puis il s'arrêtera là-dessus Et à coup sûr Les 2-3 combats Qui lui resteraient Ce sera que des affiches De fou Ouais Parce que tu peux pas finir Si t'es sur le statut de Canelo C'est vrai Dans les 3 derniers combats T'es obligé d'envoyer des affiches Qui vont faire C'est vrai Mais il n'y a pas grand monde Alors on a tous Nous qui rencontrent Christian Ce serait super C'est ce que j'allais te demander Pourquoi ? Alors quelles sont les probabilités ? Est-ce que ça peut arriver selon toi ? Qu'est-ce qu'il manque là à Christian ? Parce qu'on le rappelle Christian Il n'y a même pas 2 semaines Il a encore gagné par KO Contre je crois que c'était Nicholson Ouais un combat assez explosif d'ailleurs Et c'est quoi 4ème round Il le met KO Aujourd'hui Christian c'est Et on le voit C'est pas parce que nous On est français Et qu'on est chauvin C'est qu'on voit Ça c'est des classements mondiaux Qu'on est en train de regarder Il est potentiellement Juste derrière Benavides Pour aller chercher Canelo Et on sait que Canelo évite Benavides Est-ce qu'il n'y a pas Un petit truc Qui peut faire dire Tiens je vais prendre le Frenchy Les Frenchy ça n'a jamais été Ce serait super Parce que s'il évite Benavides Et Benavides Comme il est mexicain Et là on prend son argument Bah nous ça nous arrange On aurait bien qu'il rencontre Christian S'il a été capable De rencontrer un rider Qui était pas forcément connu Parce que c'était Un entre deux Histoire de rester actif Parce qu'on connaissait le résultat Bah il aurait pu aussi bien Prendre un Christian Il a peut-être pas appris Christian Parce que c'était peut-être Encore trop dangereux Rider était mieux Peut-être par rapport à lui Et c'est en ça Je parlais de Canelo tout à l'heure Cette capacité C'est de la gestion de carrière A ce niveau de pratique là Effectivement C'est du business Il faut être capable D'éviter certaines personnes Il faut être capable De rencontrer d'autres personnes A des moments bien précis Et c'est ça en fait La boxe à ce niveau C'est vraiment du management On peut le voir encore ce week-end Aujourd'hui ce week-end On a vu Joyce Qui a perdu sa revanche Contre Zang Chez les lourds Oui c'est ça Zang tout le monde l'évite Parce qu'il est grand Gaucher Il sait boxer Il va vite C'est un boxeur Qui veut l'éviter Alors effectivement Joyce était sûr de lui Et finalement Il s'est cassé les dents Contre Zang Et au match revanche C'était terrible Mais on se rend compte Et là on a compris pourquoi Tout le monde Esquivait Ce Zang Et pareil C'est la même chose Pour Bacolet C'est la même réputation Qu'il a C'est un boxeur Qui est un superbe Boxeur d'entraînement Qui prépare beaucoup de boxeurs Pour les Lors des camps d'entraînement Et tout le monde sait Que c'est un boxeur Qui est dangereux Donc tout le monde S'efforce de l'éviter Un petit peu Parce qu'en combat Ça peut être dangereux Et Zang c'est le cas Et donc pareil Christian Peut-être que Canelo C'était pas intéressant pour lui Vous m'avez évité Le Frenchy Qui a une boxe trop physique Et lui à son expérience Il s'est dit Tiens j'aurais peut-être plus à perdre Qu'à gagner Que de rencontrer un Christian C'est peut-être mieux De rencontrer un Ryder Et surtout qu'il y a Une notion de promotion aussi Ryder est chez Boxroom Matchroom pardon Et donc Matchroom Avec Dazone Et voilà C'était peut-être plus intéressant A cette époque là Plus maintenant Parce qu'il est plus avec Dazone Mais maintenant Il sera peut-être Pas forcément obligé De rencontrer Christian Mais il va éviter Un Benavides Et par la force des choses Pourquoi pas un Christian Ok Bah pour le coup En plus Nous ça serait Un des plus grands Combats de boxe De l'histoire du pays Enfin pour Pour la boxe en France Donc ça peut aussi faire Des J'imagine des audiences D'avoir un choc comme ça Parce que Au niveau de la boxe mondiale Dans cette catégorie là On est d'accord que Christian C'est un des plus gros Punchers de cette catégorie là Bah pas un puncher Alors c'est pas un puncher Christian C'est un des plus gros Je dirais Plus prospect maintenant Parce qu'au point où il en est Et moi je le dis J'en parle avec Christian Il faudrait Moi j'aimerais qu'il rencontre Avant Canelo Qu'il rencontre encore Christian doit boxer Normalement En 2024 J'aimerais qu'il rencontre Un des boxeurs classés là Un rider serait parfait Pour Christian Un rider serait parfait Pour Christian Pour le préparer Pour Canelo C'est top 5 là Ça serait très très bien Un Morel Ça reste encore un peu dangereux Un Plain serait très très bien aussi Parce que Plain Avec son style Son style un peu Un peu mobile Avec sa mobilité Ça permettrait Christian est encore En face de Il est à point Il est très très bien Mais il y a encore Des petits détails A régler Et aujourd'hui Rencontrer un rider Ou rencontrer un Plain Ça serait pas mal Ou alors rencontrer un Shishkin Ça serait pas mal Et tous ces boxeurs là C'est des gens que Christian Pourrait rencontrer À Montgoya Ça serait parfait aussi Mais sauf que Ils évitent aussi Christian Un petit peu Bah ouais C'est un jeu C'est un jeu de stratégie Il y avait une question Dans le chat Et tu pourras sans doute J'y répondre Il y a des gens Qui ne comprennent pas Pourquoi quelqu'un Comme Shishkin Qui a 14 victoires Zéro défaite Et numéro 8 Devant le numéro 9 Qui a 42 victoires Zéro défaite Parce qu'on pourrait se dire C'est celui qui a le plus gagné Qui devrait être au dessus Ça dépend Ça dépend Qu'ils ont rencontré Et Montgoya Il vient de battre Derechenko L'Ukrainien Qu'on connait bien Et après C'est le jeu de la promotion Ouais Il faut Souvent Les boxeurs mexicains Ont des bilans Très 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 fournis Parce qu'ils boxent beaucoup au Mexique Mais dans certains classements Ça va être moins valorisé Que d'autres combats Faut voir contre qui Il a gagné aussi Montgoya Il était très bien Dans la catégorie en dessous Il venait de monter Dans la catégorie des super moyens Et c'est un boxeur Qui était champion du monde En moyens Donc c'est un boxeur Qui est reconnu Et c'est pour ça Qu'il a autant de combats Et il n'est pas loin Et pareil encore Ça sera Il est chez Golden Productions Chez Chez De La Oya Et donc Tout Tout se jouera Tout se jouera Pardon sur Le jeu de la promotion Son promoteur Le pouvoir qu'il a La capacité qu'il aura A le placer Et c'est ça C'est pour ça que Le fait que Christian Soit là placé à la seconde place C'est C'est pas que le jeu de la promotion C'est le jeu aussi Des combats que Christian a pu faire Des boxeurs qu'il a pu rencontrer aussi Donc il est monté Patiemment Progressivement Et cette place Elle est vraiment méritée Ce que tu dis C'est assez drôle Parce que Il y en a qui s'évite Il y en a qui évite Alors que Christian Lui il évite personne Il veut chercher tout le monde C'est un des boxeurs Qu'on évite justement Parce que Les gens le voient évoluer Et se disent Ouh là là Le français Il a fait un Rappelez-vous Il a fait un très gros combat Contre l'équatorien Grand Gaza Il y a quelques mois Et il a montré encore D'autres qualités Donc forcément Et c'est ce que je disais A ce niveau C'est C'est de la gestion Et peut-être que les promoteurs Ils disent tiens Ce coltinet de français C'est peut-être pas intéressant maintenant A un moment Quand on n'aura pas le choix Il faudra se coltiner Parce que S'il est champion du monde C'est tout le mal qu'on lui espère Qu'on lui souhaite en tout cas Mais si on peut l'éviter Pour se frayer un chemin Et éviter une défaite Ben c'est pas plus mal Là de toute façon Au stade où on en est Christian il faut qu'il prenne Un des noms que t'as dit Il faut un nom qui compte Parce que si je prends Par exemple Caleb Plente J'ai l'impression Caleb Plente C'est un nom qui compte Beaucoup C'est un nom qui est très connu Aux Etats-Unis Très connu Ce serait parfait Et même je dirais Même un Direl Ou un Caleb Plente C'est super Ça permet En fait Christian a besoin D'accrocher A son tableau de chasse Un nom Un ancien champion du monde Même on peut dire Un américain Comme ça Un boxeur Qui est dans un pays de boxe Dans lequel il y a C'est pas tant la nationalité Parce que oui Un américain c'est toujours bien Mais il faut un nom Parce que même S'il rencontre un Mongoya Et qui le tape C'est très bien aussi Il est Mongoya Il est mexicain Il est pas américain Et s'il rencontre un Morel aussi Qui est très dangereux Le cubain qu'on connait Aussi c'est bien Un rider aussi Donc ça permet Surtout si il tape rider Avant la limite Et je suis sûr Qu'il le bat avant la limite Bah ça positionne déjà Un rider qui a Qui a accroché Un Canelo Se faire taper par un Christian Ça repositionne Christian Tout de suite En fait c'est ça Le prochain combat de Christian Lui apportera sa renommée Selon qui il rencontrera Et la façon Dans laquelle Il battra cette personne Bon on a tous envie De le voir ce combat maintenant Revenons à Canelo Versus Charlo Il y a une question Dans le chat C'est Bibliotta Qui dit Qui demande Est-ce que Christian Billy C'est un peu le même style Que Kevin Lele Saggio C'est quoi Qu'un autre boxeur français C'est quoi un petit peu Les différences Qu'il peut avoir Pas vraiment Christian frappe peut-être Un peu plus fort Que Kevin Kevin frappe fort déjà Kevin fort physiquement Christian peut-être Plus d'expérience Déjà plus de combat Christian a une plus grosse Carrière amateur aussi Que Kevin Kevin est venu Un peu tard Sur le haut niveau Et donc forcément Il est encore en train De se polir Kevin Et même s'il a une boxe Qui est assez 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 Explosif Assez Spectaculaire Et On sent dans sa boxe Qu'il est encore un peu brut Il y a encore des choses à polir Alors effectivement On veut les opposer L'un à l'autre Moi je pense pas Que ce soit intéressant Pour Christian Parce que Christian On le voit Il est classé deuxième Il a la chasse D'un championnat du monde Kevin est champion d'Europe Il a peut-être besoin De s'aguerrer encore C'est un combat Qui serait intéressant Pour le public français C'est un combat qu'on a à voir Mais il faudrait que Christian Ce serait bien S'il avait des ceintures Champion du monde Là ce serait l'idéal Et qu'on fasse un championnat du monde Franco-François en France Ce serait fantastique On remplirait Bercy trois fois d'ailleurs C'est clair C'est tout C'est tout ce qu'on veut voir nous Et pour ça Il y en a peut-être tout intérêt Que ces deux hommes Puissent grimper Chacun de leur côté Qu'ils puissent conquérir des titres Que Kevin Soit classé au niveau mondial Se classe de mieux en mieux Et que Christian Récupére une ceinture Et que là On fasse un gros combat Et ça sera un vrai combat Pas que sur la prestation Parce que les deux hommes Se sont déjà rencontrés Christian a rencontré Kevin Lors de son dernier combat amateur Ils ont fait un combat spectaculaire Donc c'est deux boxeurs Qui se connaissent Et qui s'apprécient en plus Donc ça ferait un superbe show Mais il faudrait Qu'il y ait une ceinture à la clé La ceinture à la clé C'est plus d'argent C'est une renommée aussi Au niveau international Et qui ne s'arrêterait pas Qu'au niveau tricolore C'est ça en fait Il faut maintenant penser Qu'un autre boxeur Puisse voir grand Voir au niveau mondial Et international Et pas Oui j'ai envie de voir ce combat Moi aussi Ce serait intéressant C'est un combat Qui lèverait les foules Mais il faut un moment Rentrer dans la stratégie Il ne faut pas être égoïste Qu'on l'est que pour le plaisir C'est ça Christian est la porte D'un championnat du monde Alors effectivement S'il y a une grosse somme à la clé Pour rencontrer Christian Pour rencontrer Kevin Pourquoi pas Mais aujourd'hui Les deux hommes sont À des stades différents Ils sont en train d'avancer Progressivement Donc il faut les laisser progresser Et si Christian Venait rencontrer Kevin Ce serait bien Mais la défaite De l'un ou l'autre Deux boxeurs à vaincu N'arrangerait pas Ni l'un ni l'autre Ni la France C'est pas le bon timing C'est pas le bon timing Pour le moment Ok Pour passer sur Vite faire un autre sujet Parce que j'aimerais bien Avoir ton avis sur la question On va regarder Vite fait Les lourds Parce que dans Pas très longtemps Non plus Il y aura le combat Entre Tyson Fury Et Francis Ngannou Bon toi qui est dans la boxe Depuis pas mal d'années On sait que c'est un combat De gala avant tout C'est plus C'est la réalisation D'un rêve Surtout pour Francis Ngannou Est-ce que c'est quand même Un combat qui t'intéresse toi Quand t'es vraiment On va dire Dans la plus pure tradition De la boxe De quel oeil toi Tu vois ce combat là Qui s'organise Qui à coup sûr Va générer Des sommes astronomiques Qui va être disputées En Arabie Saoudite Et d'ailleurs Qui aura Carlos Takam Sur sa carte Et ça ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est vrai Contre Bacolet Donc ça veut dire Que combat en jeu C'est un énorme combat C'est un combat de connaisseurs Si on connait pas très bien la boxe C'est peut-être pas forcément Des noms qu'on connait très très bien En France oui Parce que ce sont les deux boxeurs Qui ont battu Tony Oka Il est là Martin Bacolet Ouais c'est ça Donc numéro 2 Derrière Wilder Dans le classement WBA Takam Qui est Historiquement J'ai l'impression Dans la catégorie des poids lourds C'est monsieur J'accepte d'affronter Tous les boxeurs Qui passent Monsieur Passemura Et surtout Il n'est pas ridicule Et à chaque fois Malgré son âge 43 ans Il est toujours disponible Opérationnel Et c'est un boxeur très sérieux Je passe le bonjour A Carlos d'ailleurs Et c'est vrai Et tout le monde reconnait Aujourd'hui Son professionnalisme Ça fait longtemps Qu'il est là Quand même Il est de la génération Londres 2012 Londres non Athènes 2004 pardon Il a fait les Jeux Olympiques Pour le Cameroun à l'époque Et donc c'est un boxeur Qui bourlingue sur les rings Depuis pas mal de temps Et qui a galéré Et aujourd'hui Sur le terre et sur la fin Commence à avoir une renommée Parce que Même si on est tenté De dire que c'est un espèce De passe-muraille Il n'a jamais été ridicule Il l'a rencontré Par cœur Il a rencontré Anthony Joshua Rappelez-vous Il a été arrêté Mais de façon assez Prématurée Il fait une très belle prestation Contre un prospect Qui est Marmoudov Qui est au Canada actuellement Qui est juste là Arthambeck Marmoudov Qui est classé 3 Un boxeur très dangereux Et surtout Il fait des très bonnes prestations Et on voit On voit un peu La valeur de ce boxeur Et il n'est pas reconnu A sa juste valeur En tout cas Malheureusement C'est sur la fin Qu'on reconnait Le niveau d'un Carlos En tout cas Pour en venir au combat De Fury Contre Francis Nganou Effectivement Sur le papier Alors J'entends Beaucoup de choses Je dis mon avis Effectivement C'est un combat Qui va être très difficile Pour Francis Pourquoi ? Parce que Fury Est un boxeur Fantasque Certes Mais avec une vraie spécificité C'est un boxeur Extraordinaire Qui a des qualités Extraordinaire C'est un boxeur hors normes Et L'idée C'est que On est tenté De se dire Et on me dit Francis Mais Francis Il frappe fort Oui Il frappe très fort Mais moi je dis Que La phrase que je dis C'est que Si Fury Est capable De revenir De l'enfer De Wider Rappelez-vous Il a été touché A plusieurs reprises S'il est capable De revenir De l'enfer De Wider Francis Ne pourra pas L'inquiéter Francis A une frappe Extraordinaire Il frappe très très lourd Il va ébranler Un Fury Mais il ne pourra pas Je ne pense pas Qu'il puisse le mettre K-O Et pourtant On sait Je dis Que dans ces catégories là Dorsqu'on a dépassé Les 100 kilos Chaque droite Qui arrive à la pointe du monton Tout le monde est capable De faire dodo Fury aussi Mais Fury a pris des droites De plein fouet Par peut-être Un des plus gros punchers De cette décennie Qui est Wider Et il en est revenu A chaque fois Donc Francis aussi Aussi puissant qu'il puisse être Aussi explosif Qu'il puisse être Il n'a pas l'électricité D'un Wider Il pourra ébranler peut-être Un Fury Mais Je pense que Fury Est capable de revenir Alors ça c'est C'est si Francis Touche de plein fouet Un Fury N'oublions pas maintenant La science plus gélistique D'un Tyson Fury C'est à dire qu'il va être capable De jouer de tous les subterfuges De tous les subterfuges De son poids De son allonge De sa science de la boxe Pour pouvoir Gérer Contrôler Et mener Francis Là où il veut Et donc C'est un combat Qui est prévu sur 10 rounds Je crois Et donc À un moment du combat Francis va forcément le toucher Donc Il va peut-être l'ébranler Le toucher Le faire aller au tapis peut-être Mais je pense que Fury Est capable de revenir S'il se fait ébranler Est-ce que Fury Selon toi Qui comme tu le dis Est un boxeur Qui est très particulier Il est capable de tout Et il est même très difficile à toucher Ce qui en général Est pas forcément Les grosses qualités Des poids lourds J'imagine Est-ce que Fury Il peut coucher Francis Dans l'autre sens justement C'est vrai Mais en fait C'est ce que je dis Dans cette catégorie Lorsqu'on dépasse les 100 kilos Tout peut arriver Tout peut arriver Et bien sûr Et puis surtout Un élément important aussi Qui peut perturber un Fury C'est que Francis A cette fougue En lui Et cette fougue Qu'il a J'étais persuadé Lors du premier opus De Fury Contre Wider J'étais persuadé Que la folie de Wider Allait électrocuter Fury Et il a été capable Fury D'annihiler Cette folie De Wider Est-ce qu'il va être capable D'annihiler justement La folie de Francis Francis il est Il est félin Il est fauve Il est bestial Francis Et s'il est capable De développer cette bestialité Face à un Fury Fury peut être dépassé Même si J'aurais dit entre guillemets Même si Fury va être capable Peut-être de passer D'accrocher De gérer La fougue de Francis De le fatiguer un petit peu De peser de son poids sur lui Pour le ramener dans des eaux troubles Et le fatiguer Et peut-être là Le cueillir Ça peut être ça aussi Il est très malin Fury Fury est peut-être Un des boxeurs pas lourds Les plus malins Alors Alexandre Dussic Alexandre Dussic A d'autres qualités Mais Fury a cette science De la boxe D'une discipline Qu'il pratique depuis toujours Par rapport à un Francis N'Galou Qui lui Même s'il est prédestiné A être boxeur De boxe anglaise Et qui a dévié ensuite Qui est parti au MMA Et c'est pas forcément Sa discipline de prédilection Même s'il a commencé Par la boxe anglaise Il a rapidement dévié Vers le MMA Et forcément Il va Et c'est pas en quelques mois Qu'il va combler ses lacunes Voilà Face à un boxeur Du renom De Fury Et de ses qualités Techniques Et physiques Et le fait Qu'un Mike Tyson Entraîne Francis N'Galou Alors J'ai pas trop écho Est-ce que Mike Tyson A déjà été connu Pour être bon coach Justement sur des boxeurs Apporter quelque chose Parce qu'on le sait Lui c'était l'anomalie Des poids lourds C'est celui Qui a fait ce que Personne ne pourra lui retirer C'est à dire Qu'il était jeune Il arrivait Il a déboîté tout le monde Avec une dynamique Pas possible Avec un physique Corps du commun Et on sait Avec aussi ses travers Qui étaient très propres A lui Avec un physique Adapté à son style Et le problème C'est que Le style que Tyson avait C'est un style Qui va peut-être Qui va sûrement tenter Parce qu'il n'est pas entraîneur Tyson Tenter d'apporter à Francis La seule différence C'est que Francis il mesure 1m98 je crois Ouais il doit être par là Ou 95 Mais pas loin des 2m Alors que Tyson Mesurait 1m80 Donc c'est pour ça Que je pointais du doigt Le fait que Son style était adapté A sa morphologie Et aujourd'hui Apporter ce style là Un peu Qu'il avait Ce mouvement de buste A un Francis C'est un mouvement Qui est énergisor Qui nécessite Beaucoup d'énergie Et ce style N'est peut-être pas Adapté à Francis La folie D'un Francis J'en parlais tout à l'heure Il faut peut-être La développer sur un autre style Peut-être pas passer Sur les côtés Mais peut-être Passer sur les côtés Mais différemment Pas sur un aller Et retour Mais peut-être Que juste sur un aller Pour glisser sur un côté Donc ça veut dire Qu'il faut être capable D'adapter Le style de Francis Par rapport à l'adversaire Qu'il va rencontrer Tyson il avait un style C'était le même Pour tout le monde Et j'espère juste Qu'il va être capable Entraîneur qu'il est Aujourd'hui maintenant Qu'il va être capable De l'adapter D'adapter Pardon son style A Francis Il faut pas reproduire Du Tyson sur du Francis Parce que ça marchera pas Ouais Et une dernière question Dans un monde Où Francis Moi j'y crois pas trop Mais bon On est là aussi Pour rêver un peu Parce que c'est un combat De boxe de rêve Dans un monde Où Francis Fait tomber Tyson Fury Est-ce que ce serait un Est-ce que ce serait un mal Finalement pour la boxe mondiale Si on va dire Celui qui est considéré Comme le meilleur poids lourd A l'heure actuelle Celui On va dire Qui limite Il y en a certains Qui disent qu'il évite Uzik et tout Parce que Uzik Il est très problématique aussi Imaginons qu'il perde Contre quelqu'un Qui vient d'un autre sport Avec des règles officielles Et d'un vrai combat Qui compte Parce que c'est pas un combat Dans lequel c'est match nul A la fin S'il y a pas de cas ou quoi Il y a un vrai résultat Est-ce que ça pourrait être terrible Pour la boxe simplement Alors déjà pour commencer Il n'y a pas de guerre Entre la boxe et le MMA Ce sont deux sports Deux sports de castagne Qu'on respecte Que j'adore le MMA Je le suis aussi Je regarde Et donc effectivement Le fait qu'il y ait des Qui ait des Qui ait des boxeurs Qui migrent Des combattants du MMA Qui migrent vers l'anglais Ça se fait régulièrement On l'a vu Contre Conor, McGregor Et Mauser Et tout peut arriver Dans ces disciplines Dans ces disciplines de castagne Et malheureusement Heureusement je sais pas Mais surtout dans cette catégorie Des poids lourds Effectivement aussi Le champion Le MMA Venait à battre À mettre KO Le champion de boxe anglaise Ça mettrait la boxe anglaise À mal Ça lui ferait peut-être Perdre crédibilité J'y crois pas vraiment Parce que j'imagine Un pack lab et logique Sur le papier Francis va avoir du mal Face à un Fury Tout peut arriver On l'a dit tout à l'heure Mais je ne vois pas Un Francis Se battre Un Fury Après ne serait-ce Qu'aller au bout Face à un Fury Par exemple D'aller au bout des rangs Pour quelqu'un comme Francis Déjà je pense que C'est une performance incroyable Bien sûr Pour un combat de cette envergure là Mais ce combat Alors on en parlait encore Avec Thomas Lorsqu'on a commenté Joy Ce combat est vendu différemment Si on regarde Fury Fury Il n'est pas sur le chambrage Comme il fait d'habitude Il n'est pas sur les mêmes termes Il dit qu'il respecte Francis Son histoire Donc il essaie d'emmener Ce combat sur un autre Il essaie aussi de vendre ce combat Il est vendu déjà Parce que tout le monde Tout le monde est intéressé Tout le monde se pose la même question Et si Et si Ce combat est plein de Et si Et si Francis avec sa puissance Il réussissait à toucher Fury Comment ça se passerait Tout le monde se pose des questions C'est pour ça que ce combat est intéressant Mais Fury lui-même est Très malin Très malin Dans sa gestion Aussi De comment vendre les combats Il sait comment faire Donc il apporte beaucoup de respect à Francis Parce qu'il a une histoire Il apporte beaucoup de respect à Francis Parce qu'il n'est pas issu de la discipline Il le sait déjà Donc quelque part sur le papier Il sait qu'il est devant Donc il a besoin de rééquilibrer Ouais il valorise beaucoup Ce que Francis sait Pourquoi il est là Etc Il est obligé de rééquilibrer Pour que les gens s'intéressent au combat De toute façon Nous sommes tous intéressés par le combat C'est un combat comme on tous voit Bah en plus Ils l'ont bien vendu Parce qu'ils disent Ça c'est le combat Pour savoir qui est l'homme le plus dangereux De la planète Donc tu vois Il y a aussi cette accroche Mais pourtant il y a d'autres combats A faire encore On aimerait que Francis rencontre Un Joyce Un Jones plutôt En MMA Ouais On aimerait que Fury rencontre aussi Un Hussique aussi en anglaise Donc avant d'être l'homme le plus dangereux Il faudrait déjà qu'ils puissent régler leur compte Déjà de leur discipline respective Déjà Donc il y a bien des choses à faire Bah écoute Merci beaucoup John On va aller se regarder là Juste après toi Pour rester dans le thème Le dernier Parce que c'est en deux épisodes Je sais pas si vous avez vu ça Pardon Sur le Youtube AmcSport On vous a mis deux All Access Sur le combat Entre Canelo et Charlo L'épisode 1 il est sorti Il y a une dizaine de jours L'épisode 2 est sorti Dans la foulée On vous rappelle que ce sera à vivre Ce samedi 30 septembre C'est cette semaine Elle est lancée La semaine du PFL Paris Bah juste après Le PFL Paris Vous restez sur AmcSport 2 Et à partir de 2h du matin Vous serez avec Thomas Desson Et avec John Dovey Et à minuit et demi On fait un plateau spécial d'ailleurs Ah Sur la soirée Donc c'est important de le savoir À minuit Donc il y aura des invités Je crois que Suleymane Sisoko sera là Et on parlera de ce combat On discutera un peu Comme on vient de le faire maintenant Avec beaucoup plus de précision Et plus de public Plus de spécialistes On discutera du combat Des points forts Des points faibles De Canelo et de Charlo Et avant de commenter le combat Ouais Donc il y aura bien Pour bien rentrer Dans l'événement de boxe Qui aura lieu à partir De 2h du matin C'est vrai En fait t'as raison de le dire Vous n'aurez même pas besoin D'éteindre la télé Restez avec nous Il n'y a qu'un seul moment C'est de 17h À 20h30 Vous serez sur Twitch Pour les premiers combats du PFL À partir de 20h30 Jusqu'à Je pense 7h du matin Non Parce que la soirée Débute tôt Et je pense qu'à 4h Ça devrait terminer 4h ? Ok Vous restez sur MC Sport 2 Jusqu'à au moins 4h du matin C'est ça Dites-vous que c'est une journée Une nuit de boxe De castagne Donc entre le MMA Et la boxe anglaise Qui suivra derrière Et puis vous irez vous coucher Vers 4h du matin Vers 4h du matin Vous ne prévoyez rien dimanche Plein de petits papillons Dans le ventre Parce que vous aurez vécu Des moments exceptionnels Très belle soirée en tout cas Merci beaucoup John